Heureuse de vous retrouver dans 100 rendez-vous, votre émission santé et bien-être, c'est tous les jours de 15h à 16h. Alors avant de retrouver dans quelques minutes notre invitée, le professeur Barbara Ersan, avec qui nous allons tout vous expliquer sur l'abdominoplastie, c'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Aujourd'hui Jimmy, vous nous parlez d'un événement assez angoissant pour des parents, mais finalement sans réelle gravité, la convulsion fébrile du nourrisson. Alors moi je sais pas, vous vous dites que c'est pas grave, mais je trouve ça flippant rien que le nom. Vous m'avez expliqué qu'il n'y avait pas de raison d'avoir peur, bon j'ai quand même peur, mais c'est quoi ces crises convulsives ? Alors c'est donc des crises de convulsions chez un enfant qui est généralement en bonne santé, et dont le développement cérébral est normal, qui surviennent de façon inattendue, le plus souvent au début d'une maladie qui peut être identifiable, ou de façon inaugurable, dans un contexte de fièvre, avec une fièvre qui peut démarrer à 38, quelle que soit la cause de la fièvre, c'est-à-dire qu'une banale rhinopharyngite accompagnée de fièvre peut faire convulser un enfant. C'est très fréquent, c'est 2 à 7% des enfants avant 5 ans, ça touche autant les filles que les garçons, ça commence en règle générale à partir de 9 mois, avec un pic maximum à 18 mois, et ça reste rare après 5 ans. Ouais mais ça fait quand même peur, je suis quand même contente que ça ne me soit jamais arrivé, mais bon, c'est quoi une crise d'épilepsie ? C'est comme une crise d'épilepsie classique, je veux dire, ça ressemble à ça ? Exactement, en général, la crise elle est unique, parfois elle peut se répéter 2 ou 3 fois au cours d'un même épisode, mais ça reste assez rare, elle est brève, ça dure de 1 à 5 minutes, et souvent, c'est une angoisse, les minutes paraissent des heures, donc premier conseil, si jamais ça vous arrive... C'est très peu, mais il faut chronométrer. Il est important parce que souvent, il y a une distorsion du temps, et les parents pensent que ça dure des heures, et ce qui est normal, mais le fait de chronométrer nous permet de se dire que ça dure moins de 5 minutes, parce qu'après, il y a des gestes à adopter. Elle est souvent bilatérale et symétrique, c'est-à-dire que l'enfant a les 4 membres qui sont toniques, la crise tonico-clonique classique, il n'y a pas de déficit neurologique, par la suite, l'enfant récupère, après une petite phase qu'on dit post-critique, où il est, en quelque sorte, un peu ensuqué, mais il retrouve très rapidement ses esprits. Et comment ces crises fébrides, elles évoluent, en fait ? L'évolution est bénigne dans 98% des cas, quel que soit le tableau clinique. Il y a un risque de récurrence, c'est-à-dire qu'on sait qu'après un premier épisode, un enfant a 25 à 50% de chances de refaire un deuxième épisode, donc il faut s'y préparer. On sait que plus l'enfant grandit, moins il y a un risque de récidive, il est de 30% à 2 ans. La récidive, elle a lieu dans 90% des cas, dans les 2 ans qui suivent la première crise. Dans 50% dans les 6 mois, en ce qui concerne le risque d'épilepsie par la suite, parce que c'est ce qui inquiète les parents, est-ce que mon enfant serait épileptique ? Alors, ce risque, il est plutôt controversé, on sait qu'il est globalement de 1% après une convulsion fébrile simple, et de 10% lorsque la crise convulsive est un peu compliquée, et on sait que ce risque est doublé après un deuxième épisode. Bon, et plus important, je pense, pour les auditeurs qui sont intéressés par des bébés, ou des enfants petits, qu'est-ce qu'on fait si une crise survient ? Comment on réagit ? Alors, un, en chronomètre, comme je vous l'ai dit, on regarde l'heure, très rapidement, on regarde juste, on jette un coup d'œil à sa montre. Ensuite, il faut mettre l'enfant en position de sécurité. On le met sur le côté, la tête un peu plus basse que le corps, c'est-à-dire qu'on enlève les oreillers, qui sont superflus et dangereux, on essaie de libérer ce qu'on appelle les voies aériennes, c'est-à-dire on lui ouvre la bouche, on ne sait jamais s'il vomit, pour éviter qu'il inhale, on le découvre si jamais il était plein de couches, et puis on le surveille, et on attend que ça passe. Lorsque l'épisode dure plus de 5 minutes chez un enfant qui a déjà fait des crises, on peut administrer un traitement qui s'appelle le Valium, qu'on peut injecter soit en intrarectale, soit dans la bouche, un dispositif qu'on appelle le bucolame, qui permet de stopper la crise. C'est très impressionnant, mais rassurez-vous, dans l'immense majorité des cas, tout rentre dans l'ordre. Bon, je l'ai toujours aussi peur, mais merci quand même, docteur Jimmy Mohamed. Sous-titrage ST' 501